Parlez-nous de ce handicap, parce que vous en parlez comme ça naturellement. Avec le vocabulaire d'aujourd'hui, on appellera ça un manque d'estime de soi, de confiance en soi ? Oui, certainement, un sentiment d'imposture qui continue, d'ailleurs, quand on fait du journalisme, d'ailleurs, il faut dire les choses. Ben oui, forcément. Comment ça veut « oui, forcément » ? Parce que le journalisme, qui a été mon second métier, ça consiste souvent à expliquer bien des choses qu'on ne comprend pas. Alors, Frédéric ? Moi, j'expliquerai, je pose la question. C'est ça, ce métier. Et puis souvent, d'ailleurs, à mettre sur le même plan un accident de vélo et l'effondrement d'une civilisation, aussi. Non, mais c'est vrai, souvent, mais non, parce qu'on est obligé, parce que c'est la vie, parce qu'il y a ça, 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 et on est pris par l'actualité. Mais ça, c'était plutôt, de toute façon, c'était le métier que je faisais pour que ma mère soit contente. Voilà. Mais alors, vous avez dit aussi, j'ai choisi ce métier de journaliste, par contradiction, parce que votre père détestait les journalistes, il disait que c'était des gens aigris. Oui, ce qui n'est pas toujours faux, d'ailleurs. Je ne suis pas... Mais je... Oui, il faisait beaucoup de peine quand il a vu que je devenais journaliste. Vraiment, il était... Et ça, ça vous a motivé ? Oui, oui, parce que la famille... Mon grand-père était prof à l'université de Chicago. Il était très copain avec Solbello, par exemple, le prix Nobel de littérature. Alors, vous voyez, ce pauvre con, là, qui veut faire journaliste, et qui, en plus, travaillait en étant très heureux, au départ, dans un journal local, qui était Paris-Normandie. J'adorais faire ça ! Merci.